Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer un book haul. J'ai fait quelques achats et j'ai reçu un livre, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter. J'ai fait une grosse commande sur le site de la Bourse aux livres, qui est un site qui vend des livres d'occasion, parce qu'en fait il me restait 10 ou 11 livres dans ma palle et j'avais envie de refaire un peu de stock avant l'été. Donc je me suis pris toute une petite sélection et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier c'est ma lecture en cours, c'est Un long voyage de Claire du Vivier. Cette autrice en fait j'avais très envie de lire son premier roman avant de commencer à lire la série qu'elle a écrit avec un autre auteur. Je me rappelle jamais de son nom mais c'est en gros la série Capitale du Nord et Capitale du Sud, qui est constituée de deux trilogies écrites du coup par deux auteurs dont Claire du Vivier et que je vois absolument partout sur internet. Mais j'avoue qu'avant de me lancer dans une autre série j'avais envie de lire un autre roman de cette autrice pour un petit peu si sa plume pourrait vous plaire. Et du coup j'ai pris celui-là. Je me suis un peu lancée dedans à l'aveugle et j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. J'en suis à la page 250 donc j'ai vraiment pratiquement fini le roman et c'est une histoire qui est hyper mystérieuse. C'est un roman de fantaisie dans lequel il n'y a pas tant de magie que ça, c'est plutôt une histoire où on va suivre des personnages qui sont impliqués dans la politique de ce monde et on va se rendre compte qu'il y a tout un mystère derrière une certaine personne qu'on suit qui est Malvin et qui est une personne qui est haut placée dans la politique puisqu'il me semble que c'est l'une des descendantes de l'Empereur et on va se rendre compte qu'il y a toute une histoire autour d'elle et c'est un petit peu sur ça qu'est centré le roman. Je vous en dis pas trop, je vous en parlerai du coup dans mon bilan lecture du mois de juin mais pour l'instant c'est une très bonne lecture et ça me donne très envie de continuer à découvrir cette autrice. Ensuite un roman que j'ai très envie de découvrir c'est Betty de Tiffany McDaniel, j'ai lu l'autre roman de cette autrice le mois dernier et comme vous le savez sûrement je l'ai beaucoup 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 aimé, c'était l'été où tout a fondu et du coup j'avais dit dans ma vidéo bilan lecture du mois de mai que j'avais très envie de découvrir Betty qui est son roman le plus connu et je me le suis donc procuré et je vais essayer de le lire cet été et de vous donner mon avis dessus rapidement. Ensuite je me suis pris deux pièces de théâtre de William Shakespeare parce qu'en ce moment je regarde les vidéos d'Amy, je pense que vous connaissez sûrement sa chaîne si vous regardez des vidéos en anglais et en fait en ce moment elle lit plusieurs pièces de Shakespeare pour ses études et ça m'a donné trop envie de me remettre un petit peu à la lecture de pièces de théâtre. Du coup je me suis pris Roméo et Juliette dans cette édition, il y a aussi Le songe d'une nuit d'été mais j'ai déjà lu celle-ci parce qu'en fait j'ai jamais lu Roméo et Juliette qui est sa pièce de théâtre la plus connue et j'avoue j'ai quand même envie de me faire mon propre avis sur cette histoire que je connais ma foi pas trop. Donc je vais un petit peu me lancer dans cette pièce de théâtre à l'aveugle et je vous donnerai mon avis sûrement très rapidement parce que je pense que ça va se lire très très vite. La deuxième pièce que je me suis prise c'est Richard Roy, j'avoue que je ne sais pas trop de pose à part la part qu'on suit un roi il me semble mais elle avait un avis tellement élogieux sur celle-ci que je l'ai prise un petit peu à l'aveugle et pareil je la lirai rapidement et je vous dirai ce que j'en pense sûrement dans mon prochain bilan lecture. Ensuite je me suis pris Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, je suis sûre que j'ai très mal prononcé, je suis désolée je parle pas du tout italien. C'est un classique italien et en fait il y a quelques mois je me suis rendu compte que je lisais pas du tout de littérature italienne, j'en ai lu vraiment très peu et j'ai lu aucun classique italien alors que je pense qu'il y en a beaucoup mais c'est juste qu'on les connaît pas trop en France et du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci. J'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que ça se passe au 19ème siècle en Sicile mais à part ça j'y vais un peu à l'aveugle et pareil je vous donnerai mon avis dessus lorsque je l'aurai lu mais j'ai très hâte de découvrir un classique italien parce que je pense que c'est mon premier classique italien de toute ma vie. Ensuite je me suis pris une nouvelle de Stefan Zweig, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu de livre de cet auteur alors que j'en ai vraiment lu beaucoup et que c'est l'un de mes auteurs préférés donc j'avais très envie de lire une nouvelle que j'ai pas encore lue et donc je me suis pris L'amour d'Erika Ewald qui est une nouvelle qui m'a parlé d'amour et dans laquelle on va suivre Erika qui est une jeune pianiste il me semble. Je me suis pas trop renseignée sur la nouvelle parce qu'elle fait même pas 200 pages donc j'ai pas du tout envie de me spoiler mais j'ai vraiment très hâte de la lire parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu cet auteur et j'avoue que ça me manque beaucoup. Ensuite j'ai également pris Épouse et concubine de Soutong, je le prononce aussi sûrement très mal je m'en excuse. Cette nouvelle là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Pages et murmures qui est une chaîne que j'ai découverte il y a quelques mois maintenant je crois et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup ce qu'elle fait parce qu'en fait elle propose des vidéos assez thématiques centrées sur différents pays. Elle avait fait des vidéos sur les livres autour de la Chine et celui-ci avait retenu mon attention parce que l'histoire me semblait très intéressante. On va suivre une jeune fille qui va devenir la quatrième épouse d'un homme assez riche et en fait on va suivre un petit peu sa vie de jeune épouse et donc de jeune concubine au sein de cette famille et on va donc découvrir le fonctionnement des familles chinoises de l'époque lorsqu'il y avait plusieurs épouses et donc j'ai vraiment très hâte de le lire parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et pareil celui-ci est vraiment très court donc je pense qu'il sera lu très très rapidement sûrement pendant le mois de juin. Ensuite je me suis pris deux livres d'une même autrice c'est le livre du bonheur et Rocorval de Nina Berbirova. J'avais lu une nouvelle de cette autrice qui était l'accompagnatrice que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais très envie de lire un autre livre d'elle qui s'appelle Récit de l'Exil il me semble qui est en deux tomes chez Babel mais je l'ai pas trouvé du coup j'ai pris Livre du bonheur à la place et puis cette petite nouvelle qui avait l'air très intéressante. Dans celui-ci on va suivre une jeune femme qui va vivre une période de deuil en fait lorsque son meilleur ami va se suicider et dans Rocorval on va suivre l'histoire d'un vieux château russe. Ça a l'air assez énigmatique comme histoire donc j'ai vraiment très hâte de lire ces deux livres et pareil je vous en parlerai très rapidement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'autre livre que j'ai eu de cette autrice et j'ai vraiment très hâte de continuer à la découvrir. Ensuite je me suis pris ce petit livre qui s'appelle Mémoire de Valmont d'Olympe de Gouges. Si j'ai bien compris ce sont des échanges épistolaires entre Madame de Valmont et d'autres personnes et je pense que Olympe de Gouges a fait des commentaires sur certains passages des lettres. Pareil celui-ci j'ai vraiment très hâte de le lire. Le résumé m'avait vraiment donné très envie parce qu'on nous dit que Madame de Valmont prend la plume pour défendre les causes qui lui semblent justes et ça a l'air vraiment très très intéressant. Ensuite je me suis pris le livre des reines de Jumana Haddad qui est une autrice libanaise que j'avais très envie de découvrir. Au début je voulais pas trop me tourner vers celui-ci. J'avais repéré un autre livre de cette autrice qui est Le retour de Lilith mais il était pas disponible et je me rappelais avoir mis celui-là dans ma luchée ça a hyper longtemps parce qu'en fait c'est une histoire dans laquelle on va suivre quatre générations de femmes au Liban et un petit peu en Syrie je crois si j'ai bien compris et en gros grâce à ces quatre générations on va suivre tous les conflits qui ont lieu au Moyen-Orient à l'époque du coup où se passe ce roman. J'avoue que je sais pas exactement quelle période c'est puisque je l'ai pas encore lu mais du coup ça avait l'air hyper intéressant pour découvrir un petit peu l'histoire de ce pays et découvrir un petit peu toutes les répercussions aussi que ça a eu sur les femmes à l'époque. Et enfin le dernier livre de ma commande c'est Le double de Dostoyevsky. J'avais très envie de continuer à découvrir cet auteur et ce roman a l'air super intéressant parce qu'en fait on suit un homme qui va rencontrer son double et du coup il va essayer de comprendre d'où vient ce double et qui il est, qu'est-ce qu'il représente. Et ça a l'air vraiment passionnant. En plus j'ai vu des avis assez élogieux sur ce roman du coup ça me donne trop envie de le découvrir et je pense que je vais rapidement me mettre à cette lecture. Et enfin j'ai deux livres à vous présenter. Le premier c'est le livre que j'ai reçu de la part du club d'électeurs Folio dont je fais partie. C'est Ils ont tué Oppenheimer de Virginie Ollanié. C'est un livre qui va du coup retracer la vie d'Opennheimer si j'ai bien compris. Et en gros on va un peu suivre le moment où il va regretter son invention. Surtout lorsqu'il va se rendre compte qu'en fait les pays vont essayer de mettre la main dessus. Parce que si vous ne savez pas c'est l'inventeur de la bombe atomique et du coup c'est ce qu'on va suivre dans ce roman. Ça a l'air hyper intéressant. En plus il y a un film qui va sortir de Christopher Nolan je crois dans pas très longtemps qui parle aussi de ce personnage. Et ça me donne vraiment très envie de lire avant d'aller voir le film au cinéma. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter c'est un livre que j'ai acheté d'occasion mais que je n'ai pas encore reçu. Mais j'avais quand même envie de vous en parler. C'est le premier tome de la trilogie La Chute d'Hilriens de Martha Wells qui s'appelle Chasseur de sorciers si je me souviens bien. C'est une trilogie que j'ai très envie de découvrir. Parce que Camille de la chaîne Kaamelott Magikadou en a beaucoup parlé sur sa chaîne et c'est l'une de ses meilleures lectures de cette année il me sort. Donc ça me donne très envie de la découvrir surtout que je fais très confiance à Camille pour ses avis notamment en SFFF. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de commencer cette trilogie. Et donc j'ai très hâte de recevoir le premier tome pour enfin me mettre à cette lecture parce que ça fait plusieurs mois que je l'en ai un peu dessus. Et j'ai vraiment très hâte de la commencer. Je sais juste que c'est une trilogie de fantaisie mais après je ne me souviens plus du tout du résumé. Je sais que lorsque Kaamelott Magikadou l'avait présenté ça m'avait donné hyper envie. Mais j'avoue que je ne me souviens plus trop de quoi ça parle donc pareil je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Donc voilà c'est tout pour mon book haul. J'ai racheté pas mal de livres mais ça me donne encore plus envie de lire. Donc je pense qu'ils seront tous très rapidement lus et que je vous en parlerai tous très rapidement dans mes prochains bilans de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les livres que vous avez acheté dernièrement ou les livres que vous avez envie de vous acheter qui sont dans votre wishlist. Parce que j'aime beaucoup lire vos réponses et souvent ça me donne de nouvelles idées de lecture. Donc ouais n'hésitez pas à commenter et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501